bonjour 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 à toutes et à tous alors je vous propose de continuer l'album le signe noir non j'allais dire dans le cadre de je t'aime habitué non non celui-là il est dans le cadre de rien c'est moi qui le fait donc les autres aussi d'ailleurs mais on va faire la page numéro 4 sur le bloc numéro 2 alors là on va avoir un grand passant avec une cascade dessus donc une structure très simple mais qui va faire son effet après une fois recouverte de paquets alors ici on a un passant qui fait 27 cm sur 11 ans et du côté 27 on va plier à 2 et à 25 et on obtient nos 23 de hauteur et on va cintrer notre notre façon au milieu de notre page au milieu de la page numéro 4 donc là comme il est grand je vais faire qu'un côté pour bien le centre est pas me tromper voilà c'est collé d'un côté on n'a plus qu'à le coller de l'autre voilà ça c'est fait alors sur ce façon on va y mettre deux cascades une ici et une en bas une en alors évidemment c'est cascades toujours pareil 18 cm sur 11 et sur le côté 18 on plie ici à 16 ça ça change pas et c'est toujours pareil alors on en colle en haut du passant bien au bord voilà et on va coller l'autre sur le bas de notre passant tout en bas bien ce qui me concerne c'est celui du haut qui va passer par dessus celui du bas comme ceci et oui et d'ailleurs voilà un bien bon bon michel tu as encore mis tes aimants où il fallait pas tu as collé les papiers et il faut coller les aimants c'est pas grave on va faire ça tranquillement alors ici une chute de papier qui va rentrer dans mon passant la même chose de l'autre côté là on va recouvrir comme ceci voyez c'est le même papier ici et ici c'est la même feuille donc les aimants de fermeture sur le passant sur la cascade du haut qu'on va coller sur la cascade du bas et moi je vais être obligé de décoller mon papier parce que j'ai encore fait la bêtise et ici dedans on a un livret donc 22 sur 16 on plie du côté 22 à 11 et on peut mettre notre carte à l'intérieur du passant comme ceci on la voit pas voilà donc allez je vais faire ma cuisine hors caméra pour pouvoir coller mes aimants et je reviens vers vous quand j'aurai terminé mon collage ah ben attendez j'ai le temps donc je vais le faire avec vous comme ça vous allez voir comment ça se passe pour décoller parce que ça je le fais toujours hors caméra bon ça va faire un peu de bruit je suis désolée d'avancé mais vous voyez comment ça fonctionne il faut que je le fasse devant vous on a le temps on en peut alors je chauffe mes poèmes quand c'est chauffé je décolle tout doucement mon scotch et croyez moi ça fait un moment que je l'ai collé voilà et on continue tout doucement notre à chauffer en fait ça ramollit la colle bien sûr vous avez compris on continue un direct 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 alors ça suffit pas donc on décolle encore un petit peu vous voyez que c'est une astuce vraiment impeccable du coup j'ai beaucoup moins de stress maintenant quand je me suis trompé j'avoue c'est appréciable voilà on y est alors maintenant je colle mes papiers je vais pousser ça on n'en a plus besoin on va coller notre nos aimants de fermeture à la bonne place pour fermer notre page ah ces aimants ces aimants maintenant que je sais ce petit cette petite astuce j'avoue je suis moins stressé que quand ça m'arrivait avant alors on positionne bien on appuie pour mettre nos aimants en place et là bien sûr comme j'ai chauffé mes scotch et que je les ai décollé par sécurité bien entendu je vais rajouter de la colle pour éviter que ça ne se décolle après quand même si jamais il vaut mieux s'assurer et faire en sorte que ça colle bien ils sont encore bien collants mais parce que vraiment ça c'est très efficace mais bon par sécurité vaut mieux mettre de la colle et voilà bêtise réparée on appuie bien parce qu'on a mis la colle donc là c'est un peu plus long pendant que ça sèche un petit peu on va coller le reste allez donc ici on va coller notre bande sur le passin voilà là je vais coller mon papier espace photo comme ça mes cascades elles sont terminées et ensuite on n'a plus qu'à coller alors attention reconstituer la page on va faire les choses à l'inverse non c'est bien comme ça et ça c'est comme ça non c'est comme ça voilà donc là je lève celui qui est dans la pochette une fois qu'il est en place je colle l'intérieur et tout doucement je vais enlever les côtés c'est pas toujours facile mais on y arrive et ensuite le bord voilà un côté on va faire la même chose avec l'autre on le glisse dedans on le positionne à sa place et on n'a plus qu'à lever les petits voilà notre page numéro 4 elle est finie voilà et ici on glisse notre livret et à l'intérieur de notre passant voilà alors vous voyez celle-là deux pages on peut mettre une deux et trois photos et après vous avez les quatre photos du petit livret qu'il y a dessous donc ça peut faire six à sept photos encore sur cette page voilà page numéro 4 terminée on va pouvoir faire la décoration mettre les petits mots peut-être une image ou deux je sais pas je verrai un petit stop ici peut-être je sais pas ça c'est après en fonction de mes de ma collection à quatre je vois un petit peu ce que je peux faire voilà mesdames la page numéro 4 est terminée et bien écoutez le bloc 2 est fini on va pouvoir continuer sur les autres blocs si vous le voulez bien voilà allez je vous dis à très très vite pour la suite pour attaquer le bloc numéro 3 et faire nos deux autres pages merci beaucoup à très vite au revoir tout le monde